Hey ! Salut tout le monde et merci ! La première vidéo a récolté 50 gemmes. Donc on continue comme promis avec une vidéo sur comment développer sa répartie. Et personnellement, quand je parle répartie, je pense souvent à Laurent Baffi. Ce sniper qui trouve toujours ce petit mot qui tue. Donc aujourd'hui, j'ai envie que l'on décortique sa manière de procéder et soutirez trois techniques qui vous serviront pour développer votre répartie au quotidien. Technique numéro 1, jouer sur les mots. Soit le week-end, je vais au bois. Voilà, bien sûr. Je t'ai vu le week-end au bois. Non, mais un jour, tu viens de raccourir avec moi ? Avec plaisir. Tout nu au ralenti. Aujourd'hui, on est quand même en l'an 2004, donc je pense que... Déjà ? Une femme. Non, mais vous n'avez pas écouté la suite de ce que je voulais dire. J'ai pas vu le temps passé. Après l'Irak, ce sera l'Asie centrale, etc. Ce sera la Caspienne ? Et après l'Asie mineure ? Oui. C'est comme ça qu'on a appelé la ville des Temples au moment où la mère s'est retirée, il y a 35 millions d'années. C'est pas le père qui se retire d'habitude ? C'est balèze, non ? En fait, il tourne les conversations à la dérision. Il transforme une conversation du sens propre au sens figuré. Vous aussi, vous pouvez vous amuser à faire ça au cours d'une conversation. Cherchez les phrases qui peuvent avoir une certaine connotation. Si je vous dis, je vous laisse conclure. Qu'est-ce que vous pourriez répondre ? Ou encore, j'ai fait refaire mon intérieur. Bon, ok, là, c'est un peu dégueulasse. Mais vous voyez où je veux en venir, non ? Technique numéro 2. Trouvez un angle d'attaque. Si vous voulez avoir de la répartie, trouvez un angle d'attaque. Quelle est la faiblesse, entre guillemets, de votre interlocuteur ? Vous allez voir dans ces vidéos que Laurent Baffi utilise souvent le même angle en fonction de l'invité. Vous avez un point commun, un mandat avec Laurent Baffi ? Le Sgeg ? Non. Le plus simple comme un mandat pour faire taire la rumeur, ça aurait quand même été de faire comme Sheila, de faire un enfant. Non. Faut déjà trouver la mère. Est-ce que ça a un rapport avec l'hygiène ? Avec l'hygiène, non. Est-ce que ça a un rapport avec Jean-Luc Lahaie ? Non plus. Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, Pierre Ménès était... Anorexique. Elle est contente de votre série sur M6, Geneviève ? Ouais, elle y a participé aussi. Ah ouais ? Elle a fait un gage. Elle a fait un cadavre. Ah non, bah non ! C'est pas vrai ! Vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi Jean-Luc ? Ce que j'entends à la radio. Ah ouais, ouais, ouais. Donc pas tes chansons. Je suis sorti du studio. Et à ce moment-là, dans la rue, vous voyez passer une fille de 12 ans en minijupe. Vous faites quoi ? Trop gay. Passer au livre, ça s'appelle Lagnac, hein, chez Jacques-Marie Laffont, éditeur. Alors là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, votre côté un peu enfant attardé. Parce que finalement... Comment on fait attarder ? Enlève enfant. Comment on fait attarder ? Qu'est-ce que vous avez vu la Tour Eiffel pour la première fois ? Oh, bah la construction, Pierre ! Pour Amand Alir, il parle du fait qu'elle serait un homme. Pour Geneviève de Fontenay, il parle de son âge. Et pour Jean-Luc Laet, de sa prétendue pédophilie et de sa musique. Etc, etc. Trouver un angle d'attaque particulier permet d'enchaîner de nombreuses vannes. Quelle vannes pourriez-vous faire à vos amis ? Amusez-vous à trouver l'angle idéal et enchaîné. Tout en restant cool, hein, évidemment. Technique numéro 3. Trouver son propre registre. Et forcément, le registre de Laurent Baffy, c'est le sexe. On regarde ça tout de suite. Un canard vibrant pour Cindy, c'est ma tournette. Mais j'en ai déjà un, Laurent. Ah non, mais celui-là, il a un GPS pour se repérer dans les galeries, quand même. D'accord. À l'île. À l'île, oui. Est-ce que tu peux passer... Quel jour tu pourrais passer pénétrer à l'aide ? Je sais pas, la semaine prochaine ? Je peux pas choisir quelqu'un d'autre ? Ah ça, c'est un peu vexant, non ? Ah oui, non, pas du tout. Non, c'est parce que je suis pas foot. Je suis pas footuse. Ah bah merde, alors. Je suis plutôt rugby. Eh bah ça fait rien, il va te baiser, il va te plaquer après. Qui sont tous pédés ? Les grecs. Ou les anglais. Mais les grecs, c'est vrai quand même. Les grecs. Je me suis bronzé à Mykonos 20 minutes sur le ventre, j'ai boité pendant 15 jours. Vous le savez, c'est la tradition dans notre émission. On s'encule. Quand votre grand-mère vous a offert un livre sur l'homosexualité, elle se doutait de quelque chose ? C'était pas sur l'homosexualité, c'était une histoire où il y avait quelque chose qui se passait comme ça, que je comprenais pas trop très bien. C'était les trois mousquetaires, mais les trois en un mot, alors effectivement. Si vous étiez une mère chaude. La tienne. Touche pas à ma mère, toi, la bouille à 24h faisait quoi ? Non, parce que moi par contre, j'ai essayé d'endormir mon fils il y a 24h. Ah bon ? Ouais, qui a mal aux dents et qui... C'est votre avis ? Il fait ses dents ? Ouais, il fait ses dents. Tu verras, quand il prend ses couilles, tu vas pas dormir. Et alors aujourd'hui, tu es arrière-grand-mère, non ? Ah oui. Ouais ? Oui. Dis-moi, mais tu es plutôt bien conservée quand même pour une arrière-grand-mère. Moi, tu es la plus jolie arrière-grand-mère que j'ai jamais vue quand même. Oui, oui, je suis une arrière-grand-mère absolument délirante. C'est parce qu'elle s'est fait beaucoup tirer. Pour vous, il pourrait s'agir de séduction. Donc, des blagues taquines peuvent parfaitement être source de répartie. Imitter une personne dans sa manière d'être et la tourner en dérision peut également être un registre fun. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que la répartie peut s'expliquer par les neurosciences. C'est Broca, un scientifique français du 19e siècle, qui a eu le premier l'intuition que les deux hémisphères du cerveau ne géraient pas les mêmes facultés. En effet, l'hémisphère droit est plus créatif, très réactif mais moins précis. Tandis que le cerveau gauche est bien plus rationnel, ordonné, mais aussi beaucoup plus lent. Quand nous rêvons, le cerveau gauche est quasiment off. Ce qui nous permet d'inventer des histoires, des dialogues et des décors. Mais les rêves sont flous et imprécis. La répartie se gère donc avec le cerveau droit. Si on veut faire mouche sans prendre de risque, en étant sûr du résultat, on sollicite le cerveau gauche, qui fera bien son travail, mais des heures plus tard. Dès que je me juge ou que je recherche une performance, finalement, j'éteins mon cerveau droit et la spontanéité qu'il renferme. Il faut donc oublier l'idée d'être réactif sans prendre de risque. D'ailleurs, Bafi avoue que la plupart des gens ont de la répartie, mais qu'ils n'osent pas. Laurent Bafi, lui, n'a donc pas peur de mettre les pieds dans le plat. Il lui arrive de se planter, mais il s'entraîne. Il reconnaît aussi que la répartie se travaille. Allez, on se quitte là-dessus. Vous voulez une autre vidéo ? Même challenge. 5ème j'aime et on parlera de charisme. Ça vous va ? A plus et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501